Bonjour Natacha, bonjour Bruce, bonjour Julie avec moi et bonjour à tous. Alors aujourd'hui des bras de fer en une de vos journaux. Le premier est en train de battre un record de longévité, West France. UMP, le dialogue de sourds continue. 20 minutes, la guerre est redéclarée. Bon, l'autre bras de fer est engagé contre l'hiver, contre le froid et la misère. Le Parisien, hébergement d'urgence, Duflo en appel à l'église. Mais les unes de la presse nationale sont essentiellement consacrées à Mittal et surtout à Arnaud Montebourg. Avec la même photo en une du Figaro et de Libération, il a la tête baissée, la mine dépité. Autour de lui, les vestes oranges des ouvriers de Florange. Mais le titre n'est pas le même. Pour Libération, c'est le jour où Montebourg a voulu démissionner. Pour le Figaro, le cas Montebourg fragilise Hollande. Alors on sent dans la double page et l'édito du Figaro une satisfaction à peine contenue. Un ministre affaibli, la méthode Montebourg désavouée. Oui, parce qu'au diable l'avarice, si on peut en remettre une pelletée dans chaque article, il ne faut pas hésiter. Alors la plus belle, je vous la donne, le Figaro interroge. Sa légitimité à se mêler de stratégie des entreprises, il la tient du peuple français, entre guillemets. Donc rétorque avec superbe celui que Pierre Moscovici, le ministre de l'économie dont le bureau est situé plus haut à Bercy, appelle le camarade du troisième. Bah oui, on est allé chercher les bons potes. Mais le mieux est l'analyse de Jacques-Olivier Martin qui nous explique que, je cite, le gouvernement découvre le danger de nationaliser. Et là, parmi les éléments qui prouvent que nationaliser, même temporairement, c'est épouvantable, il y a celui-ci. Une telle option a suscité beaucoup d'espoir déçu auprès de syndicalistes qui finissent par douter de l'action du gouvernement. Je vous jure, le vrai danger de la nationalisation, c'est que quand le premier ministre recule en race campagne, les ouvriers sont déçus. Alors dans Libération, on a surtout le récit du non-arbitrage de François Hollande et des petites vengeances de Jean-Marc Ayrault contre celui qui avait autrefois voulu lui ravir la présidence du groupe PS à l'Assemblée. Donc Montebourg a failli démissionner, nous dit Libération, mais Hollande l'a retenu. Pensez donc, comment est-ce qu'il pourrait prouver qu'il est de gauche ? Alors, dans le Télégramme, Christine Clare pose la seule question qui vaille. La droite libérale et les guignols se paient la tête du sans-culottes qui ferait fuir les investisseurs étrangers ? Mais si les Mittal Père et Fils finissaient en rompant leurs promesses par lui donner raison ? Donc elle, comme Vincent Giray dans Libération, nous rappelle que ce qui est en jeu, c'est l'identité politique d'une gauche qui a bien du mal à se souvenir qu'elle prétend non pas seulement gérer le réel, mais le transformer. Alors justement, il y a un entretien intéressant avec Michel Rocard dans Libération, justement. Oui, longue interview de la grande figure de la deuxième gauche, dans cette gauche dite pragmatique qui triomphe avec Jean-Marc Ayrault. La partie analyse de l'histoire de la droite est très intéressante. La critique des choix de François Hollande et notamment la frilosité sur la question de la séparation des banques, sur la transition énergétique, c'est formidable. Mais dans cette éloge de la social-démocratie, vous savez, ce modèle qui est tellement merveilleux pour Michel Rocard, on est pris d'un doute. D'après Rocard, avec les communistes, les fascistes et le grand capital, c'est le seul courant politique du XXe siècle qui a survécu. Il oublie seulement que c'est celui qui a été incapable de résister aux horreurs des trois autres. Alors je rappelle que nous sommes, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, que nous sommes en direct de Kaboul pour une matinale exceptionnelle. Et il faut signaler un article du Parisien, Natacha, qui évoque ces soldats français qui reviennent d'Afghanistan. Oui, c'est une page consacrée au récit de Xavier, 24 ans, touché par un obus dans la vallée de la Capissa. Alors il y a la blessure physique, la cicatrice, mais il y a surtout ce mal invisible qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc les cauchemars, la culpabilité d'avoir laissé les autres là-bas et l'incapacité surtout à revenir à la vie normale. Tous ces jeunes gens qui ont grandi dans des sociétés de paix, d'opulents et qui se retrouvent tout à coup confrontés à l'angoisse, à l'horreur. Et on commence seulement aujourd'hui à s'apercevoir que la guerre, ça ne s'arrête pas quand ils rentrent chez eux. Un article dans Le Monde également ? Oui, parce que ça c'est un cas d'école, c'est très intéressant et ça concerne beaucoup de Français. Un gamin de 13 ans qui avait incendié un gymnase. Donc il a été jugé et la cour de cassation vient de décider que puisqu'il réside chez sa mère et que le père n'a qu'un droit de visite et d'hébergement, elle est seule à devoir payer des dommages et intérêts au nom de sa responsabilité civile. Moi je dis que c'est un argument en faveur de la garde alternée. Le clin d'œil du jour ! Dans les échos, un texte de Jean-Marc Vittori nous apprend qu'il faut être populaire à l'école. Des Américains ont suivi une cohorte depuis leur année de terminale en 1957. Et bien c'est sans appel, ceux qui étaient désignés par les autres comme des bons copains ont mieux réussi leur vie. En termes de revenus, ça équivaut à deux années d'études en plus. Et bien sûr, on nous dit qu'être populaire, développer son intelligence de réseau, ça se prépare dès la petite enfance. Donc parents, entraînez-vous. Alors je vous dis tout de suite, moi j'ai raté ma vie visiblement et je me rassure en me disant que Flaubert, Jaurès, De Gaulle, tous ces gens-là, ils ne devaient pas être très populaires, enfants. Mais M. Mittal, lui, il l'était certainement et je dis quelle réussite. Merci beaucoup Natacha. Dans un instant, Nicolas continue sur Europe.